bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais répondre à la question qui m'a été posée comment choisir les bons instruments pour un bit coupé décalé plusieurs personnes m'ont envoyé cette question via email ou m'ont contacté directement j'ai fait cette vidéo aujourd'hui juste pour expliquer à tout le monde quels sont les différents instruments et les différentes façons d'agencer ces instruments dans un bit coupé décalé pour qu'il sonne bien et pour que tout soit cohérent dans vos compositions donc nous voici dans le logiciel FL Studio voilà donc là j'ai pris un bit que j'ai posté il ya quelques jours sur ma chaîne donc ce bit il a été monté par un jeune bit maker qui vient tout juste de suivre le programme pour décaler ce jeune bit maker il a été que le programme et en quelques jours seulement il m'a envoyé cette tuerie que j'ai posté sur ma chaîne youtube la vidéo sera dans la description je juge que ce bit il est assez intéressant donc on va voir ensemble les différents instruments qu'il a utilisé dans cette composition ci voilà tout d'abord il a mis une guitare donc il a dit qu'il est un trou voilà donc on commence par cette guitare si il a pris une guitare électrique cette guitare s'appelle chrono électrique j'en ai souvent parlé dans mes vidéos donc tu la prends dans purity tu prends cette guitare si ensuite il a eu il a fait pas mal de configuration aussi ici dans le mixeur aujourd'hui je vais pas trop entrer dans les détails j'ai des modules de formation sur le mix et le mastering qui sont en train d'arriver donc ça sera bientôt à votre disposition alors donc il a mis un paramétrique sur la guitare il a mis la revêpe voilà tel que ça a été dit dans le programme pour décaler donc maintenant ici il a mis aussi une guitare acoustique voilà donc il a pris une guitare acoustique de base d'FL studio voilà ensuite il a travaillé dans le mixeur voilà ici il a mis de l'écho lui il a mis ensuite un paramétrique il a disposé comme ça voilà donc ensuite il a joué cette guitare ici comme ça voilà tu vois donc il a joué ces deux guitare ici voilà maintenant ici il s'est amusé avec un kick je pense voilà donc il a mis un kick ici ce kick il est disponible dans le pack afrobit si tu me découvres tu peux télécharger le pack gratuitement le pack est disponible dans la description clique juste dans la description pour télécharger ce pack donc il a mis un kick et puis il a mis quelques percussions donc voilà quelles sont les percussions qu'il a mis voilà donc voici les percussions qu'il a mis il a pris dans purity drum voilà donc et aussi comme petit message que j'aimerais passer pour tous ceux qui sont des fanatiques des vst et des plugins pour moi je ne suis pas de ceux là parce que comme vous le constatez je fais mes tutoriels généralement avec deux plugins uniquement par contre j'ai plusieurs plugins que j'utilise si je vous montre ma banque de plugins là vous allez voir que j'ai plein de plugins que j'ai installé il y a les nexus il y a les simple track mais je ne veux pas être dépendant de ces différents plugins parce que ce que vous ne savez pas c'est qu'il ya des façons de travailler un instrument c'est à dire que tu peux prendre un instrument à la base tu le prends il sonne comme ça et puis tu le travailles dans le mixeur il devient autre chose donc grossièrement c'est de ça qu'il s'agit il ne faut pas se limiter à avoir un maximum de plugins dont dit non je n'ai pas les bons plugins tout ça c'est rien avec deux plugins tu peux faire des méveilles donc on va on va continuer à écouter encore voilà maintenant il a mis un chamis saine ici pour ceux qui me suivent voilà je parle souvent les chamis saine parce qu'on a disposé son chamis saine voilà et je vois ici qu'il a doublé le chamis saine aussi voilà donc il a mis un autre chamis saine pour compléter le premier voilà donc c'est en fait ça plus que généralement j'explique que on joue une mélodie on la complète avec un accord donc grossièrement c'est de ça qu'il s'agit quoi tu vois un peu dans la ça joue complètement autre chose c'est très important de jouer les accords donc ensuite il a mis cet instrument si ça c'est une basse j'ai semplé cette basse si elle a offert à tous ceux qui suivent le programme accéléré coupé décalé le jour qui suit ton intégration programme tu reçois un pack parmi lesquels il ya cette basse si voilà donc maintenant ici il a mis un clap aussi donc il a ajouté de quel clap est-ce qu'il s'agit il a pris dans snare voilà il a pris ceci donc tu vois que il parle de pratiquement rien du tout et puis il crée des sonorités vraiment de qualité tu vois c'est en fait de ça qu'il s'agit maintenant je constate même ici qu'il a accordé la guitare donc il a fait un accord de guitare ici il a pris la même guitare tu vois c'est très important donc chaque instrument en principe doit être accordé je sais pas si tu comprends peu ce que je sentais dire donc forcément c'est de ça qu'il s'agit voilà tu vois donc maintenant il a mis une guitare basse ici aussi tu vois quand tu as des stratégies comme ça c'est facile quoi il n'y a rien de compliqué il a mis une guitare basse voilà j'ai l'impression qu'il a travaillé cette guitare voilà ok donc il a pris une guitare ici basse guitare et basse voilà tu vois voilà donc il a joué ça et puis il a joué accord guitare accompagnement guitare bon de quelle guitare il s'agit encore ici ok donc il a joué encore même une deuxième patin d'accompagnement de guitare ah ok je comprends ok maintenant il a mis des roulades donc je vais pas trop rentrer dans les détails pour les roulades j'ai fait des vidéos pour les roulades je pense il y a quelques jours il y a quelques mois donc je prendrais encore la peine de faire quelques vidéos de roulades mais pour ceux qui veulent aller plus vite il ya le programme coupé décalé j'ai fait des séries de vidéos sur les roulades voilà donc ici bon je vais pas entrer dans les détails c'est un peu trop long donc maintenant ici il a mélangé plein de trucs donc il a créé en fait une sorte de saturation en ce qui concerne les batteries ici voilà il a pris toujours le même pur outil des snaires et puis il a pris aussi ce snaire si ce snaire est disponible dans le pack afrobit aussi donc voilà donc il a mis ça ici comme ça donc maintenant il a ajouté aussi des percussions donc voilà donc tu prends ces congas si ça c'est un combat de basses d'effet studio tu vois donc c'est en fait ce qu'il a fait et puis bon il a voilà maintenant ici il a remis la guitare intro voilà découpé ça d'une façon mais on va pas trop rentrer dans les détails bon bref voilà donc on va écouter donc ici il a pris une guitare voilà d'effet studio depuis ritchie voilà puis je vais aller dans lead synth après cette guitare si tu vois c'est parti c'est parti voilà donc en fait c'est ça et puis il répète les mêmes choses bon après là il a joué une autre guitare ici voilà voilà donc c'est la même guitare chrono électrique voilà il a joué ça comme ça et puis il a complété juste à tout ce qu'il y avait déjà donc il a retiré le charme c'est pour en fait faire pour enlever la saturation en fait et tu vois il a mis toujours les accords comme je t'ai dit il faut toujours jouer les accords voilà voilà donc c'est ça qu'il s'agit il a pris les mêmes accords tout à l'heure il les a replacés là donc là il a ajouté un calibre ou on va appeler balafon encore voilà donc il a mis un balafon ici et puis il a mis une guitare il a pris la même guitare tout à l'heure voilà donc c'est de ça qu'il s'agit et puis il a mis ça là comme ça non il a malaxé ça ici comme ça on va pas entrer dans les détails mais ici bref il a joué ça comme ça voilà donc tu vois après c'est la même chose qui se répète maintenant il est arrivé au parti des roulades ici comme ça donc des roulades c'est la même chose donc voilà une caisse claire voilà ensuite il a pris aussi des trucs comme ça ici les percussions il a mis ça en roulade pour pouvoir faire ça comme je dis toujours faut que tu te rassures que ici tu alignes voilà donc c'est en fait de ça qu'il s'agit tu vois y'a rien de compliqué c'est de ça qu'il s'agit tu vois ça il est disponible ici dans purity drum tom tomidina donc voilà c'est en fait de ça qu'il s'agit je vais pas trop rentrer dans les détails parce que la vidéo va être longue donc j'ai fait juste cette vidéo pour expliquer aux gens que partant de 2 VST on peut créer vraiment des sonorités de malade il faut juste savoir comment les agencer et savoir comment configurer chacune des guitares je termine donc par cette phrase là donc si tu veux en savoir plus sur les beats coupés décalés si tu veux vraiment t'améliorer si tu es débutant ou amateur ou bien si tu veux vraiment passer à un niveau supérieur dans tes arrangements je t'invite à télécharger gratuitement la première vidéo de mon programme accéléré coupé décalés pro ce programme qui est une série de 13 vidéos de formation d'apprentissage qui vont te permettre de pouvoir non seulement avoir les bases solides d'EFL Studio mais aussi de pouvoir générer facilement et rapidement en quelques jours seulement des beats comme tu viens de voir là donc sur ce je te laisse je te laisse mes contacts là en bas clique juste dans le lien dans la description pour télécharger gratuitement cette vidéo donc on se retrouve de l'autre côté Ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti